et bien bonjour les sportifs divin j'espère que vous allez bien que vous avez la maxi patate et que vous êtes en train de rouler sur vos objectifs tout en prenant soin de votre récupération c'est exactement comme vous le voyez là le sujet de cette vidéo on va parler de plusieurs choses de cbd de ventouse de pistolet de massage terragon ou non de crème de massage d'argile verte de douche écossaise de froid bref on va essayer de parler de tout ça mais avant toute chose qu'est ce que la récupération c'est l'ensemble des éléments qui permettent à votre corps de passer d'un état fatigué à un état en forme grosso modo on va rester sur du grosso modo le but c'est pas de vous démontrer les choses de fond en con j'ai pas décidé voilà on va parler de la cbd on va pousser le sujet de la cbd si ça vous intéresse vous me le dites dans les commentaires on pourra faire une vidéo uniquement sur la cbd ou uniquement sur la ventouse mais là l'idée c'était de vous présenter un peu tout ce qui est possible de mettre en oeuvre pour que vous sportif que vous soyez triathlète trailer coureur ou peu importe vous puissiez récupérer plus rapidement et récupérer musculairement voilà on va commencer chaque je vais parler de chaque chose en détail et une par une au niveau de l'articulation de la vidéo chaque élément je vais vous en parler en détail dans un premier temps je vais vous dire à quoi ça sert d'un point de vue théorique et d'un point de vue scientifique et ensuite évidemment je vous donnerai mon avis mon utilisation personnelle est ce que moi j'en pense et évidemment n'oubliez pas que la récupération est quelque chose d'extrêmement personnel c'est pas parce que ça fonctionne très bien pour quelqu'un que ça fonctionnera forcément pour vous c'est quelque chose de beaucoup plus personnel que ça peut-être que vous allez adorer le pistolet de massage et que vous allez détester la cbd quand votre voisin va adorer la cbd et détester le pistolet de massage voilà donc n'oubliez pas que c'est une vidéo très personnelle et qu'on reste sur de la vie perso si vous n'aimez pas ne faites pas ça reste la base en récupération si ça vous fait du bien vous faites si vous n'aimez pas et ça vous fait pas de bien vous faites pas c'est assez logique mais c'est bon à rappeler allez on est parti on va parler un peu des recettes de grand-mère c'est à dire à la douche écossaise l'argile verte et le froid le froid et la douche écossaise ça se recoupe un petit peu commençons tout de suite avec l'argile verte je l'ai pas là sous la main c'est vous pouvez en acheter absolument partout favoriser évidemment la bio c'est quelque chose qui permet au niveau des articulations moi je l'utilise actuellement pour mon genou ça permet de revitaliser vos articulations et ça a des propriétés anti inflammatoires au niveau de la pratique vous mettez l'argile verte vous pouvez coupler l'argile verte avec quelques gouttes d'arnica ou de la crème d'arnica moi j'utilise généralement cette crème d'arnica mais on y revient juste après vous pouvez le faire vous laissez l'argile verte vous filmez vous laissez reposer pendant une heure et demie deux heures voire toute la nuit ensuite vous enlevez le film vous laissez sécher pendant cinq à dix minutes et ensuite vous rincer tout ça à l'eau chaude ça peut marcher pour les coudes pour les épaules pour les genoux tout ce qui est articulation cheville c'est principalement pour les articulations quand même moi au niveau de cette pratique là j'aime beaucoup en prévention ou en réparation quand ça commence à être tendu après un gros trail quand on sent qu'on a les genoux un peu en vrac à ça fait énormément de bien et je trouve qu'il ya un bienfait et en plus c'est assez naturel peu invasif pas cher et donc il ya énormément de positifs dans cette pratique voilà pour la première la deuxième c'est aussi un truc dont je suis fan c'est la douche écossaise c'est l'alternance de chaud froid l'objectif est d'activer la circulation sanguine d'aller chercher sur un endroit donc pareil un genou un mollet une cuisse un bras biceps etc vous allez chercher un endroit vous allez alterner chaud et froid très chaud et très froid vous allez raffermir vos pores vous allez activer la circulation et vous allez en plus permettre de dégonfler certaines zones ça permet d'évacuer aussi certains déchets musculaires issus de la pratique sportive cette douche écossaise qui permet du coup d'alterner chaud et froid vous allez retrouver tous les bienfaits du froid et du chaud parce que les deux ont des bienfaits et au niveau du froid pour la récupération musculaire ça a des propriétés anti inflammatoires et ce que je vous conseille c'est souvent des poches de froid à poser sur les zones qui vous font mal généralement là vous avez des petits débuts d'inflammation ça marche super bien et ça décontracte ça voilà c'est on est c'est les recettes de grand mère on est sur des trucs un peu à moins tangible on va dire gratuits quasiment gratuites en tout cas où qu'on a tous chez nous qu'on peut tous faire chez nous facilement et accessible pour la suite on va attaquer avec l'huile de cbd vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions au niveau de l'huile de cbd c'est quelque chose qui est très en mode actuellement c'est en gros la base du cannabis où on a retiré tout ce qui est thc et on a retiré uniquement la partie on a gardé uniquement la partie anti inflammatoires et la partie propriété décontractante du cannabis donc c'est 100% légal en france en tout cas c'est 100% accessible de plus en plus de shop qui en propose et là ce que j'ai avec moi c'est le cannabis plus de chez physio crème qui est une huile de massage au niveau du massage a fait la transition un peu avec les recettes de grand mère le massage une récupération sportive pour le faire avec de l'huile de cannabis vous pouvez le faire avec de la crème de l'arnica vous pouvez le faire naturellement avec de l'huile très classique de l'automassage mais au niveau du massage c'est toujours mieux d'ajouter quelques petits trucs la cbd va vous permettre alors qu'elle soit prise en huile qu'elle soit prise en cigarette en peu importe vous avez plein de manières de consommer la cbd vous avez énormément de propriétés anti inflammatoires et de décontraction musculaire c'est un puissant décontractant musculaire il n'y a pas grand chose sur le marché qui est aussi puissant que ça alors attention à ce que vous achetez attention au dosage attention à comment est ce que ça a été élevé etc mais en tout cas il n'y a pas grand chose de plus puissant en termes de décontractant je sais que beaucoup prennent de la cbd par exemple en tisane le soir après une grosse journée sportive ça permet de vraiment relâcher nerveusement et musculairement pour pouvoir mieux dormir et donc mieux récupérer là moi je l'utilise généralement en huile alors après voilà ça c'est la théorie moi au niveau de ma pratique je suis pas convaincu que ça ait plus d'effet qu'une huile quelconque j'ai pas ressenti plus d'effet incroyable qu'une autre huile par contre l'huile de cbd utilisée en tisane ça décontracte vraiment beaucoup plus musculairement et ça endort ça favorise à l'endormissement beaucoup plus fort qu'une tisane classique voilà pour mon avis sur l'huile de cbd on passe au troisième objet de récupération la ventouse j'ai eu énormément de conseils ça c'est une petite ventouse électronique vous retrouverez en description tous les liens pour acheter ces objets ou pour avoir ces objets je précise j'ai quelques partenariats mais en aucun cas j'ai été forcé de dire des choses ou de vous forcer à acheter ou de dire ouais c'est trop bien achète ça on ne fait pas ça je vous donne vraiment un avis 100% neutre et c'est surtout évidemment mes moyens à moi c'est à dire les moyens que moi j'utilise après des sorties longues après des grosses sorties ou en prévention en amont c'est essentiellement voilà là sur cette vidéo là vous allez avoir tout ce que moi je fais au quotidien sachant que ça c'est assez récent je vous avoue que ça c'était un petit joujou qui m'intriguait énormément donc l'objectif c'est vraiment de venir activer la circulation c'est une ventouse qui va électroniquement faire effet de sucion vous pouvez également jouer avec la chaleur donc c'est assez intéressant et vous venez vous la mettre un peu partout sur les muscles et ça décontracte vraiment au niveau musculaire en tout cas moi ça me fait beaucoup de bien sur toutes les parties vous avez des tensions notamment au niveau des genoux des coudes du dos à les lombaires c'est vraiment top ou les les dorsaux tous les dorsaux c'est vraiment formidable au niveau du dos et je trouve que ça détend vraiment bien mais voilà c'était une chouette découverte vous l'avez celle là c'est charifite vous en avez plein d'autres vous avez les autres moyens d'ostéo à qui utilise ça vous savez avec l'ampoule en verre qui font chauffer et qui vient absorber l'idée voilà c'est cinq minutes l'ampoule à un endroit vous faites quatre fois cinq minutes mais idéalement ça reste quand même quand un professionnel de santé vous le pose un ostéopathe vous pouvez voir votre ostéo et y aller avec ça et lui demander de s'il le fait de vous le poser mais voilà c'était une vraiment chouette découverte et au niveau quadri cuisses et ischio ça aide vraiment à décongestionner à être détendu ça alors c'est pas miracle on n'est pas sur un truc où le lendemain si vous avez fait 4000 2d plus le lendemain vous êtes en pleine forme vous pouvez repartir mais on est sur un truc où quand même vous sentez que ça a aidé à vous décontracter à avoir les jambes un peu plus légère le soir même on passe maintenant au terragon un pistolet de massage alors ça c'est apparu il n'y a pas très longtemps c'est complexe qui a lancé ça principalement c'est en gros vous avez une tête de massage et l'idée c'est de venir attention bras de grand-mère effet bras de grand-mère on est parti waouh c'est ça l'idée c'est de venir se masser vous avez différents niveaux de vitesse ça bouge très très vite et c'est c'est très agréable mais c'est très bizarre il faut faire attention au début vous avez plusieurs formats moi je vous déconseille celui de complexe parce qu'ils font de la marge de ouf pour de la chinoiserie tout pareil vous avez cette hyper volgo qui coûte vraiment moins cher par exemple vous avez le terragon aussi honnêtement vous en avez vraiment pas mal sur aliexpress qui pour 30 35 euros font le taf même si maintenant c'est vous et votre conscience pour aliexpress c'est vous qui gérez mais en tout cas voilà le hyper volgo par exemple pour moi était un peu moins cher voire 50% moins cher que complexe et fait largement le taf ça va faire un an que je l'ai zéro souci ni de batterie ni de vitesse ni de rien c'est vraiment top et ça d'un point de vue massage pareil c'est un massage un peu forcé vous allez venir secouer un peu le muscle à le but ça va être de décontracter le muscle c'est assez cool ça fait du bien surtout sur les mollets sur les séances de côtes ou de fractionner les mollets qui sont bien bien dur là les solaires vous pouvez les masser en profondeur vous avez différents types de tête là j'ai mis une tête plate vous avez aussi des têtes un peu plus pointu vous pouvez venir chercher au niveau des lombaires pour vous masser mais en tout cas au niveau massage ça favori et ça permet aussi l'automassage ce qui n'est pas c'est un peu chiant de s'entendre à la main de se le faire là c'est plus agréable de le faire avec ça maintenant encore une fois c'est très personnel il n'y a pas réellement de bienfaits prouvés par la science pour ces deux objets là ça c'est plutôt la médecine traditionnelle chinoise ça viendrait de là ça c'est plutôt très récent et ce serait dans l'évolution des mœurs du sportif de base mais en tout cas il n'y a pas de facteur qui mise à part l'activation de la circulation sanguine on peut pas vous dire voilà c'est sûr à 2000% ça aide à la récupération c'est vraiment propre à vous et à votre pratique certains vont kiffer le terragon d'autres vont pas kiffer du tout certains vont kiffer la ventouse d'autres vont pas kiffer du tout mais voilà et au niveau dernier petit point donc le dernier point pour clôturer l'arnica les crèmes de tout ce qui est à base d'arnica et pas forcément celle ci en l'occurrence qui vient de chez physio crème qui est que j'utilise tout le temps mais vous en avez d'autres l'arnica c'est vraiment un anti un puissant anti-inflammatoire ça vient des plantes c'est naturel c'est de la crème qui fait un peu effet froid beaucoup m'ont demandé si j'allais parler du baume du tigre sur instagram d'ailleurs je ne suis pas sur insta tu peux y aller le lien est en bio mais beaucoup m'ont demandé si j'avais parlé du baume du tigre je suis vraiment pas fan du baume du tigre oui ça marche oui ça décontracte oui ça fait du bien oui c'est reconnu et c'est très cool regardez la compo la seule composition c'est pétroléum voilà vous avez ça sur toutes les boîtes vous démerdez avec la compo il c'est du pétrole voilà c'est vraiment que ça moi je préfère les plantes perso donc donc c'est pour ça que l'arnica que ce soit physio crème ou autre c'est vraiment incroyable et vous pouvez coupler par exemple l'arnica comme je vous le disais avec l'argile verte vous pouvez coupler l'arnica avec du massage avec du terragon vous pouvez mettre de l'arnica et vous faire de la ventouse vous pouvez faire cbd et arnica vous pouvez vraiment tout switcher tout compléter sachant qu'on ne dira jamais assez mais le repos et l'hydratation reste la base et la clé de toute bonne récupération j'espère que vous êtes en train de bien récupérer j'espère d'ailleurs que vous avez dites moi si vous avez regardé cette vidéo pendant que vous étiez en train de récupérer d'un trail vu qu'elle sort le dimanche peut-être que certains ou d'un triathlon peut-être que certains sont en pls dans leur canapé en train de boire un verre de vin ou une bière parce qu'ils sont aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro tu l'avais j'espère que tu l'avais chez toi si tu l'as tu peux t'abonner vraiment c'est c'est comme ça que ça marche mais sinon je te souhaite en tout cas une bonne journée une bonne semaine et une bonne récupération et n'hésite pas si tu as des questions à les poser directement en commentaire je répondrai avec grand plaisir voilà je vous souhaite une très bonne semaine journée nuit et où vous soyez je souhaite un excellent dimanche et soyez toujours aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro ciao l'équipe